La technologie évolue sans cesse au fil des années, mais quand une nouvelle techno débarque pour convaincre le grand public de l'adopter, bah il faut quelque chose pour l'attirer ! Et pour ça, quoi de mieux que de faire appel à son instinct primitif ! Le monde du sexe a toujours été un marché majeur quel que soit l'époque ou le domaine ! Et en vrai, vous allez être étonnés que même le site que vous utilisez en ce moment même pour regarder cette vidéo, bah il est tel qu'il est car d'autres ont actuellement la main dans le falsard ! Bref, vous aurez compris que ça va être compliqué de garder la monétisation de cette vidéo, et donc on va plutôt faire des allusions ! Et oui les Kidou, si vous n'avez pas encore 18 ans et que vous voulez regarder cette dernière, eh bien dites-vous qu'elle est éducative et ça passera, je pense que vous verrez bien pire dans vos livres de SVT en 5ème ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler pétanque, et comme vous le savez sûrement, pour être le plus efficace possible à ce sport de boule, il faut que les vôtres soient les plus lisses possible ! Et heureusement, Manscaped est là pour vous aider à parfaire votre équipement ! C'est pourquoi ils sponsorisent cette vidéo tumultueuse, et merci beaucoup à eux pour ça ! Manscaped est spécialisé dans le toilettage pour hommes, et quoi de mieux que la technologie pour parfaire votre épilation ! On pense beaucoup avoir le dernier processeur, mais jamais avoir une tondeuse de qualité pour que votre corps soit le plus parfait possible, et c'est bien dommage ! En date, vous aurez beau dire que vous avez un Ryzen 9, ça n'impressionnera pas ! Par contre, si vous lâchez que vous utilisez Manscaped, bah là c'est le jackpot assuré ! J'ai reçu le performance package 4.0 pour vous tester ça, contenant un rasoir pour vos parties intimes, mais aussi une tondeuse pour votre nez et vos oreilles, histoire de couper ses poils repoussants ! Je sais bien que vous tentez de faire un cosplay Trundle pour certains, mais c'est possiblement la raison de pourquoi vous n'avez aucun match sur Tinder ! Il y a aussi dans ce pack tout ce qu'il faut pour pouvoir préserver l'odeur que vous avez en bas, avec un déodorant ainsi qu'un Reviver ! Et bien sûr, tout est prévu pour pouvoir retirer ces 40 kilos de poils que vous avez laissé pousser pendant ces 20 dernières années ! Avec ce tapis assez classe permettant de ne pas en laisser partout, ce qui fait que votre daron ne sera pas là à crier, et Corentin arrête de te raser les bougies sur l'Amabo ! Avec le lien en description, obtenez 20% de réduction, la livraison offerte ainsi que 2 cadeaux gratuits ! Ce magnifique sac pour avoir vos rasoirs partout avec vous, ainsi que ce boxer montrant que vous, vous faites partie d'élite, vos futures conquêtes me diront merci, et se rendront compte que quel que soit le domaine, eh bien vous n'arrêtez jamais d'apprendre ! Bon et vu que j'ai un sponsor ici, on va clairement ne pas faire que des allusions au diable dollar jaune, je l'accepterai sans broncher ! Sur ce, commençons sans plus tarder avec genre la technologie la plus majeure de toutes, Internet. Internet is for porn ! Cette phrase, bah vous l'avez sûrement déjà entendu, en pensant que cela est exagéré ! Pourtant, c'est bel et bien une réalité ! Il est très compliqué de trouver des stats précises car tout se dit ainsi que son contraire ! Mais de ce qui ressort le plus, dans les années 2010, 4% des sites internet sont là pour cet usage, 14% des recherches sur internet sont à ce sujet, et 35% du trafic d'internet est utilisé pour ce contenu, que ce soit via le streaming ou le téléchargement. Et encore plus fort, déjà à cette époque, c'est le streaming à la Twitch qui est déjà le plus populaire, avec le site des lives de Jasmin étant visionné par 2,5% des utilisateurs d'internet, ce qui est juste démentiel ! Alors attention, ce fameux tiers d'utilisation d'internet pour le X a souvent été remis en cause au fil des années donc prônez cette valeur avec des pincettes, mais pour le reste, cela était assez fiable à l'époque. Et cela a aussi permis de montrer à quel point certains domaines allaient prévaloir sur les autres, comme le streaming par exemple qui a aussi implosé de manière bien plus classique, même si au vu de certaines catégories Twitch, ça m'étonnerait pas qu'on ait bientôt une fusion de tous ces sites. Et étonnamment, à l'époque, cette proportion était bien plus importante ! Encore une fois, ça va être des stats à prendre avec des pincettes, surtout qu'à cette période, on ne prenait pas vraiment de métrique, mais on peut trouver des articles qui parlent carrément de 50% du trafic ! On voit aussi que pas mal de choses sont restées assez opaques dans cette industrie malheureusement, avec une estimation de revenus dans le milieu entre 9 et 97 milliards ! Ouais, pas très précis ! Concernant la baisse de proportion du trafic, la raison n'est peut-être pas que les gens regardent moins de contenu artistique nu, mais simplement que d'autres usages extrêmement gourmands en bande passante ont fait leur apparition, comme par exemple bien Netflix ! Et à l'époque, ce monde était bien moins régulé qu'aujourd'hui, surtout avec beaucoup moins d'utilisations autres comme les réseaux sociaux ! L'Industrie X a été l'une des plus puissantes au début de l'ère d'Internet ! Ce point est en train de se répéter sur la dernière technologie dont on reparlera dans cette vidéo d'ailleurs ! Et en même temps, bah ça changeait quand même des magazines la redoute ! Et y a eu des guerres folles sur le web à cause de ça ! L'obligation de porter des préservatifs dans ce genre de production dans les années 2000, au point que ça aille en justice pour sensibiliser sur la MST, l'arrivée de sexualités différentes dans le milieu sur cette même période ? Encore une fois, ici on est sur un milieu qui a finalement été assez avant-gardiste ! L'industrie n'a fait qu'évoluer depuis, avec un chiffre d'affaires exponentiel, et avec des statistiques partagées par les plus grands sites qui permettent de savoir ce qui est le plus recherché ! Par exemple en 2019, on peut voir à quel point Overwatch était populaire et à quel point le jeu avait certains atouts qui ne déplaisaient pas aux gamers ! Au point qu'Internet s'est enflammé comme jamais quand il a vu que Tracer s'est fait nerver comme jamais avec la sortie du deuxième opus qui arrive d'ici peu ! De nos jours, tout le milieu pour adultes reste encore extrêmement présent, et surtout encore extrêmement rentable ! Il suffit de voir le dernier tweet d'Amourante parlant de ses revenus en eFans, où elle partage le fait qu'elle empoche 1,5 millions de dollars par mois via la plateforme ! Ouais, ça rapporte pas mal ! Au point que la madame a pu investir 2 millions de dollars dans Activision en mars 2022 ! Qu'à actuellement vous jouez à Warzone, vous pouvez dire merci à ses photos et ses innombrables fans ! Et c'est Tony Fan qui doit sûrement aussi bien la remercier avec les 20% que prend la plateforme ! Dites-vous qu'elle a même réussi à vendre des flacons remplis de ses propres flatulences à 1000$ pièce, et que c'est parti à une vitesse folle ! Vous pensez que ça rentre dans quelle case lors de la déclaration à l'URSSAF, la vente de genre de flacons d'ailleurs ? Et bon bah encore de nos jours, ce milieu continue d'influencer les autres ! Regardez sur YouTube maintenant, vous avez la possibilité de voir un extrait de la vidéo en passant le curseur dessus, ou encore de savoir quel est le moment le plus visionné de la vidéo ! Vous pensez vraiment que c'est juste pour trouver le moment où Antoine Daniel dit « C'est normal en Russie » dans son épisode de What the Cut ? Ouais, mais on me la fait pas à moi ! Et il y a aussi une autre fonctionnalité qui est apparue partout depuis sa mise en place sur certains sites pour adultes… Le paiement en ligne Le fait que vous puissiez acheter des V-Bucks sur Fortnite est possiblement lié à une vidéo coquine volée des années 80 ! Est-ce que c'est pas incroyable de se le dire ? Beaucoup de pionniers ont été là pour pouvoir être les rois du paiement en ligne dans les années 1990, pour ainsi pouvoir contrôler toutes transactions financières sur la toile ! Encore une fois, on parle d'une époque où Internet est réservé à une élite, on est très loin du web 2.0, et où tout est encore à construire ! Et ça, Richard Gordon, le fondateur d'Electronic Card System, en est bien conscient ! Comme on l'a vu, dans ces années là, cette toile était un peu plus gluante qu'elle l'est aujourd'hui ! Et s'il y a moyen d'avoir un petit pourcentage de chaque transaction qui passe par le net, eh bien on va pas se priver ! Richard a donc énormément contribué au développement des premiers sites à l'époque, car la société était connue pour aider ces sites en question, mais son coup de maître a été d'avoir été le moyen de transaction utilisé par Club Love, le site qui a publié une partie de jambes fines extrêmement populaires des années 80, celle de Pamela Anderson et Tommy Lee ! C'était la couverture de tous les tabloïds de l'époque ! Et c'est la vente de cette vidéo volée qui lui a permis de générer une petite fortune et ainsi faire fleurir sa société ! Il a ensuite accompagné plein de sites de streaming pour adultes, notamment DTI Services à l'aide d'un milliardaire japonais Wataru Takahashi ! Derrière, le monsieur diversifie ses activités, notamment dans l'aide à des associations religieuses chrétiennes, et avec un autre allié de poids à ce moment là, qui disait ne pas être au courant du passé de Richard autour des sites pour adultes ! L'argent fait oublier pas mal de choses en somme ! Sa carrière a continué d'évoluer, par exemple en faisant évoluer le tout en creditscard.com en 1999 ! La vente de contenu pour adultes a énormément contribué au fait que de nos jours, les systèmes de paiement en ligne soient aussi élaborés, à une ère où Internet n'était clairement pas aussi populaire qu'aujourd'hui et où il fallait tout inventer ! Mais bon, avant Internet et le paiement en ligne, comment on faisait pour pouvoir consommer ce genre de contenu ? Eh bien on utilisait un support physique, et le choix de ce dernier s'est complètement fait grâce à l'industrie du X, et je vous présente la VHS ! On voit cet objet, autrement rappelé la cassette de par chez nous, comme un objet qui a été choisi unanimement et qui n'a pas eu de concurrence dont on l'a vu partout ! Je suis certain que chez vous, vous avez de vieux Disney encore sous VHS ! Eh bien si Clara Morgane n'avait pas sorti ses films sur ce même support, peut-être que vous les auriez sous Betamax ! Et ce nom ne vous dit sûrement rien ! Pourtant, il y avait une guerre sans merci dans les années 80 sur le support de prédilection pour le contenu vidéo ! D'un côté, nous avions la VHS, sortie en 1976 par JVC, qui n'a rien à voir avec le site jeuxvideo.com, et de l'autre, le Betamax, sorti en 1975, créé par nul autre que Sony ! Et en vrai, le Betamax est vachement mieux que la VHS sur presque tous les points ! Que ce soit sur le support en lui-même ou sur les lecteurs des dites cassettes, la qualité était juste meilleure en tous points ! Mais ça, sauf UN ! Plus petites que leurs rivales, elles avaient néanmoins un énorme défaut, la capacité d'enregistrement était bien plus courte sur ces bestioles ! A sa sortie, vous ne pouviez pas enregistrer plus d'une heure de contenu sur une cassette Betamax, contrairement à la VHS qui était déjà au double, voire au triple à sa sortie, allant jusqu'à 6 heures d'enregistrement sur les versions futures ! Et tout ça pour bien moins cher que la Betamax ! Étant donné que la qualité était bien meilleure, ça se répercutait sur le prix malheureusement ! Pour vous donner une idée, le prix du tout premier lecteur Betamax, le Sony Color TV console LV1901 sorti en 1975, était de 2495 dollars ! Ouais… Bon, en vrai on avait aussi l'écran avec, mais on est loin de la 4K ! A côté de ça, les lecteurs VHS pouvaient se trouver dans les 300 dollars bien plus abordables ! Et à cette époque, eh bien comme on l'a vu, Internet n'existe pas encore ! On ne pouvait pas consommer des vidéos allègrement comme vous le faites actuellement, quel qu'en soit le type ! Et bon bah autant un film normal on pouvait aller le voir au cinéma dans le pire des cas, autant pour adulte, bah c'est moins prévu pour être convivial ! Perso, je mettrais pas ma main dans le paquet de pop-corn ! C'est pour cela que les sociétés de cette industrie se sont tournées vers la VHS, permettant donc d'avoir des films plus longs et surtout bien plus accessibles ! Dépenser 1000 balles au minimum, pour se palucher, autant rester sur les magazines de la redoute ! Bon en vrai, tout ça est assez romancé, on parle beaucoup du fait que cette guerre a été perdue à cause de la pornographie, mais rien ne permet de prouver dans l'histoire que des gens achetaient un lecteur VHS uniquement pour cette raison ! Il est certain que ça a été un facteur, car ce dispositif était le plus répandu pour y sortir des films, mais quel que soit le type de film en fait ! Et donc rajouter à ça le prix bien plus abordable, cela a créé un cercle vertueux pour JVC et un cercle vicieux pour Sony ! Et en vrai, dire que le porno a choisi la VHS comme élue, c'était quand même vachement stylé ! Il y avait carrément la rumeur que Sony avait refusé en 1980 l'enregistrement de films pour adultes sur son format, et la rumeur était tellement tenace qu'il a fallu des décennies pour prouver que c'était une fake news, mais le mal était déjà fait ! Toutes les autres marques ont suivi la VHS, même Philips qui avait pourtant essayé de sortir son propre support, et la VHS a fini par devenir LE support de choix pour la vidéo, piétinant à la tombe du Betamax ! Pour autant, Sony n'a pas dit son dernier mot, et a été beaucoup plus vif sur le prochain format grâce auquel il a remporté la manche suivante, le Blu-ray ! Nous sommes maintenant plus de 25 ans plus tard, Nintendo vient de sortir la Wii, Zizou vient de mettre son coup de boule, bienvenue en 2006, et comme toutes les guerres, il y a toujours un round de deux ! Pas sûr de cette accroche ! Mais effectivement, l'instar de VHS contre le Betamax, cette fois-ci place à l'HD DVD vs le Blu-ray, et cette fois-ci, Sony avec son Blu-ray se bat contre Toshiba ! Et non, il ne faut pas confondre ça avec le DVD, qui lui n'a rien à voir ! En effet, le DVD, pour Digital Versatile Disque et non Digital Vidéo Disque, a été fait en collaboration entre Sony, Panasonic, Philips et Toshiba, alors que le HD DVD, lui de son côté, n'a gardé comme paire que le dernier cité ! En effet, en 1995, lors de la création du DVD, tous se sont mis d'accord pour utiliser un standard commun, pour ensuite tout détruire et refaire comme avant ! C'est comme si on passait tous sur l'USB-C, puis que du jour au lendemain, on commence à remettre des standards différents sur le fiac de chacun de nos smartphones comme à la bonne vieille époque ! Trop bien non ? Bref, le Blu-ray et l'HD DVD sont aussi là pour pouvoir faire évoluer la technologie dépassée du DVD qui avait pour la plupart une résolution de 720x740 pixels ! Et là, bah c'est la même rengaine ! Sony propose un produit meilleur qualitativement, mais aussi bien plus cher que son concurrent ! Pourtant, l'histoire s'est jouée complètement dans le sens inverse ! Déjà car la différence ici, c'est que le Blu-ray est ici le grand gagnant en termes de temps d'enregistrement, mais aussi car leur console, la PS3, permettait de les lire directement sans acheter de lecteur en plus ! Et donc bah, autant du côté Betamax fallait acheter un lecteur à un prix délirant, autant là, beaucoup étaient déjà équipés ou allaient s'équiper avec la PS3, ce qui fait que la plupart des studios ont suivi ! Et le plus drôle là dedans ? Bah ici, Sony a réellement dit à l'industrie pour adulte d'aller se faire voir ! Et c'est ce qu'ils ont fait ! En effet, le milieu du porno a préféré le HD DVD, ce qui lui a permis de vivre un peu plus longtemps ! Et il est là le twist dans cette partie ! La technologie sauvée, c'est pas le Blu-ray, mais l'HD DVD ! Néanmoins, ça l'a pas sauvé très longtemps ! L'année qui soit 2008, la plupart des studios font le changement vers le Blu-ray, malgré le fait que Sony leur crache au visage, faisant donc complètement disparaître l'HD DVD ! Ouais bon, c'est clair que tout ça, c'était pas le meilleur exemple de technologie sauvée grâce à l'industrie du plaisir, mais le prochain, lui, est à son prime en ce moment même grâce à elle ! La réalité virtuelle ! Ah parce que vous pensez que je suis un passionné de réalité virtuelle juste pour jouer à Beat Saber ? Que j'ai acheté un Oculus Rift, un HTC Vive, un Valor Dex, et deux Oculus Quest dans le seul but de pouvoir casser des blocs en rythme ? Eh bien j'ai peut-être une autre fonctionnalité qui vous aidera à sauter le pas, si je peux me permettre l'expression ! C'est pas nouveau que la réalité virtuelle est utilisée dans deux buts, celui de créer un tout nouveau type de jeu vidéo, mais aussi celui de rendre beaucoup plus immersives les vidéos filmées en 180 degrés voire en 360, et ainsi pouvoir admirer des étendues de montagnes resplendissantes tout autour de nous ! Mais bon, c'est pas forcément ça qui fait le plus de clics ! On me la fait pas à moi, j'ai déjà présenté des casques de VR dans des salons high-tech, la journée on présente la simulation sur la planche au dessus du vide lorsqu'il est ouvert, et une fois les portes de l'événement fermé, on se mate à plusieurs la dernière EXPERIENCE d'ORCELE, uniquement pour voir si la technologie avait évolué bien sûr ! Problème ? Bah la réalité virtuelle ça coûtait très très cher, et surtout c'était pas vraiment au point sur le gaming ! A une époque nous n'avions pas le choix entre l'Oculus Rift DK2 et l'HTC Vive, qui lui de son côté déjà coûtait facilement 1000 balles et donc très très loin de ce que propose l'Oculus Quest 2 aujourd'hui qui est une tirée son nom alors que ces casques là sont bien plus nazes que les anciens ! Et surtout, les commandes étaient assez austères ! Les Oculus Touch ou autres Valve Index n'existaient pas encore, soit on jouait avec des gros sticks sur HTC Vive, soit avec une maillette Xbox ! Pas la folie en somme pour l'interaction, mais le grand public a donc eu énormément de mal à s'y intéresser, faisant qu'on a vécu un âge assez sombre avec la réalité virtuelle ! On parle quand même d'une époque où Facebook n'était pas là à mettre des milliards sur la table en rachetant Oculus ! On commençait aussi à voir des productions de vidéos en 360, mais pas non plus grand chose d'incroyable, sauf dans le X évidemment ! Au vu des budgets gargantuesques utilisés dans ce secteur, il a été possible d'être très rapidement les pionniers de la vidéo 360, et donc de faire en sorte de faire acheter des casques à tout le monde ! Ou au moins de s'y intéresser à l'aide des casques en carton, vous savez les fameux Google Cardboard qui étaient bien une tannée ! Mais bon, si on fait en sorte que le consommateur ait du sang en moins dans le cerveau, il va pas se rendre compte que le casque était vraiment naze ! On peut trouver quelques études par-ci par-là sur le net montrant que les utilisateurs de casques verts en regardent régulièrement, et ça au moins une fois par semaine pour 60% d'entre eux ! Et ce qui est encore plus fou sur cette catégorie, c'est que non seulement l'industrie du X a sauvé la VR, mais la VR a aussi sauvé l'industrie du X ! En effet, nous étions arrivés à une période assez charnière, où tout devenait complètement gratuit ! Honeyfans et autres sites payants de créateurs indépendants n'existaient pas encore, et les plateformes ne fonctionnaient qu'au travers des pubs majoritairement ! Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est très très loin de la banqueroute, cela reste l'un des business les plus rentables au monde générant des milliards, mais cela allait un peu à la baisse ! Avec le porno en réalité virtuelle, on s'est retrouvé à avoir des nouvelles offres partout sur le web, avec des abonnements à 20, 30, voire 50€ par mois, mais qui étaient obligatoires pour pouvoir réellement avoir la bonne expérience ! En effet, ce genre de vidéo 360 avec 2 caméras pour avoir l'effet 3D ne sont pas streamables tellement les fichiers sont lourds ! On parle de vidéos 6K voire 8K de plusieurs dizaines de gigaoctets, et donc très compliqué de lancer ça comme une vulgaire vidéo YouTube ! Les ventes de ce genre de vidéo a donc complètement explosé, et franchement, bah j'ai pas de preuves, mais si beaucoup se sont mis à accepter pour repayer pour ce genre de contenu sur les plateformes comme MoneyFans, bah je mettrais quand même ma main coupée que la vidéo 360 pour adultes a fait pencher la balance ! En plus de ça, le tout est utilisable dans d'autres contextes, que ce soit avec des accessoires, ou même pendant un ébat ! Ah oui, c'est un sujet qu'on peut voir passer, qui permettrait même de sauver les couples d'après cet article qui utilise un souci de Joyka pour l'illustrer ! Ou peut-être que c'est lui qui a eu une fin de mois difficile, ça je sais pas ! Après, est-ce que voir quelqu'un d'autre que s'accompagne lors d'un ébat avec elle s'est trompé ? Bah je vous laisse en débattre dans les commentaires ! Ouais ça fait très Black Mirror tout ça. Mais en tout cas la VR c'est vraiment pas mal lié à tout ça, surtout si on prend en compte tout le reste de la réalité virtuelle, car la VR ne se limite pas au casque ! C'est ce qu'on voit le plus actuellement, mais la réalité virtuelle veut happer tous vos sens ! On commence à voir arriver des tapis omnidirectionnels permettant de se mouvoir dans toutes les directions, chose que je vous testerai normalement très bientôt sur la chaîne, mais aussi d'autres accessoires pour parfaire la sensation d'être présent dans cette réalité virtuelle. On a par exemple des gants qui peuvent simuler le toucher de n'importe quelle texture, ou encore permettant de bloquer votre main quand vous vous heurtez à quelque chose qui devrait être solide. Et on est bien d'accord que tout ça permettra d'expérimenter quelque chose que Jamy qualifiera d'énorme ! Nous avons aussi des périphériques permettant de simuler le goût, ou encore d'autres machines permettant encore une fois d'aller sur le toucher, à d'autres endroits. Ça pas sûr que j'ai envie de vous le tester sur la chaîne, mais une chose est sûre, c'est que ces technologies là seront d'abord adoptées par le grand public intéressé pour ces expériences, avant d'être intégré à Half-Life Alyx. Enfin si, avec Alyx, mais pas avec le jeu officiel, plutôt des margoulins qui seront toujours là pour souiller vos licences préférées. Le summum là dedans est je pense le Nozulus Rift, proposé pour la sortie du dernier jeu South Park, The Fractured But Whole, où il était possible de sentir l'épée dans le jeu avec ce périphérique placé autour de notre nez. Alors c'est marrant marrant hein, mais quand bientôt Amourant aura la possibilité de vendre ses flacons avec les odeurs liés à chacun d'entre eux comme si c'était des NFT d'odeur, bah là c'est pas une partie d'Activision qui lui appartiendra, mais plutôt Microsoft tout entier. Evidemment, il y a encore des technologies qui évoluent aujourd'hui grâce à l'industrie du X. On peut notamment parler des robots humanoïdes qui peuvent servir de domestique, un peu comme dans Detroit Beacon Human si vous avez joué à la dernière création de David Cage. Mais très franchement ce qui se vendra avant, bah c'est plutôt les robots sexuels à qui on pourra faire du sale. Et vu comment on peut faire en sorte d'avoir des sensations qui se rapprochent de plus en plus du réel, bah on se demanderait presque si un jour on aura encore des relations sexuelles avec des humains. Comment je sais que ça rend de mieux en mieux ? J'ai juste beaucoup lu sur le sujet voyons. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire un de ces tests de robots si vous voulez ! Moi je peux toujours me sacrifier pour le travail et pour votre curiosité, et clairement si vous êtes abonné à la chaîne, je ferai cet effort qui me demande beaucoup juste pour vous. Bref, est-ce que vous avez déjà utilisé une de ces technologies dans le but d'assouvrir vos désirs primaires ? Je sais que non voyons, alors je vous laisse me lâcher vos plus gros mythos en commentaire. Sur ce, j'espère que vous aviez vos deux mains sur le clavier pendant toute cette vidéo, et si vous restez sur YouTube après celle-ci, bah vous pouvez toujours regarder une autre parmi celles qui viennent d'apparaître. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Ou de l'apprendre… Moi je sais plus à force ! Allez salut !